Bonjour, je m'appelle Christophe Courteau. Cet été, j'ai testé le semis de couvert avant récolte sur blé dans l'objectif de casser le cycle des maladies des céréales à paille. Je suis dans un Grec à trois associés sur la commune de Pornic en Loire-Atlantique. On a trois ateliers sur l'exploitation, deux ateliers animaux en production laitière avec 1,1 million de litres de lait et production de viande avec des vaches à l'étante en limousine. Environ 60-70 vélages par an. Le troisième atelier, c'est un atelier de culture de vente mais dont l'objectif principal est de disposer de la paille pour les différents animaux. Avec environ 70 hectares de céréales à paille. On cultive pour les animaux du maïs en ensilage et un peu en maïs grain. Du sorgho qu'on fait en ensilage également et on produit aussi de l'orge pour l'alimentation des vaches laitières. En dehors de ça, nous produisons également du blé et du tournesol. Les objectifs de l'exploitation concernant les productions végétales, c'est d'être autonome en fourrage pour nourrir tous les animaux et aussi d'avoir un maximum d'autonomie en paille. Les atouts de l'exploitation, c'est qu'on a un parcellaire assez groupé et qu'on dispose d'une centaine d'hectares irrigables et quasi la totalité qui est drainée. C'est pour ça qu'on privilégie autour de l'exploitation tout ce qui est culture fourragère, donc maïs pour l'irrigation. Et les parcelles qui sont un petit peu plus bas, on essaye de faire des rotations avec plus de céréales à paille. J'ai découvert l'agriculture de conservation des sols il y a environ deux ans, tout d'abord par des vidéos sur internet et ensuite j'ai participé et je participe toujours à un groupe culture via la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. On y a découvert notamment l'importance de conserver et d'améliorer son capital sol, que ce soit pour améliorer le potentiel de ses terres, aussi également l'importance et essayer aussi de voir comment on pouvait gagner du temps en passant à des techniques de travail du sol plus simplifiées. Dans un premier temps, sur l'exploitation, l'objectif c'est d'essayer de couvrir les sols au maximum et dans un deuxième temps, on verra comment on peut essayer de simplifier le travail du sol pour chaque culture. La technique de semine couvert avant récolte, consiste à implanter une culture dans une culture déjà en place, dans une céréale notamment, quelques semaines, trois semaines, un mois avant sa récolte. L'objectif c'est d'avoir un couvert qui sera déjà en place juste après la récolte sans qu'il y ait besoin d'autres travaux dans une période qui est déjà assez chargée et aussi notamment de pouvoir bénéficier de conditions climatiques qu'on n'aura peut-être pas après, une pluie, etc. Ici nous avons utilisé le matériel présent sur la ferme, donc un épandeur à engrais, et ensuite il faut choisir une espèce dont les graines sont quand même aptes à voyager via le semoire à engrais afin de pouvoir couvrir toute la largeur. Donc nous avons réalisé cet essai le 10 juin sur une partielle de blé de 5 hectares, donc environ un mois avant la récolte avec une grosse précipitation annoncée le lendemain. Nous avons choisi le sarrasin qu'on a associé à un trèfle avec des proportions 25 kg de sarrasin et 5 kg de trèfle d'alexandrie par hectare. Donc une des difficultés, ça a été de régler le semoire à engrais pour des doses aussi faibles. L'autre difficulté, c'était de pouvoir mettre le semoire assez haut, le plus haut possible sur le tracteur pour éviter de fouetter les épis de blé et pouvoir jeter la graine aussi loin qu'on pouvait. Donc en termes de réalisation, une fois le semoire réglé, ça s'est réalisé sans difficulté. Juste après le semis, on a pu voir une levée très rapide du sarrasin. Donc notamment grâce aux précipitations qu'on avait eues juste après. Et ensuite, pour conclure des autres résultats, on a dû attendre la récolte. Donc après moisson, on a pu identifier que le sarrasin était bien allé sur 24 mètres, même s'il y avait des densités de semis qui étaient assez hétérogènes entre ce qui était près de l'épandeur et ce qui était plus loin. Et que concernant le trèfle, il a été à peu près sur les trois quarts de la largeur. Mais il a fini par lever aussi correctement. Dans les petits problèmes qu'on a eus, on a pu voir après moisson que le sarrasin était tellement développé avant la moisson qu'après moisson, la coupe de la batteuse avait supprimé l'ensemble des feuilles du sarrasin. Ce qui a pénalisé pour moi après la reprise. Parce qu'il y a eu un endroit où la batteuse a dû lever un peu la coupe à cause d'une ornière. Et on a vu qu'ici, le sarrasin qui avait gardé quelques feuilles était reparti bien plus rapidement que les autres. Si c'était à refaire, je pense que j'essayerais le semis de manière un peu plus tardive. Même si la levée se fera plus tard. Mais au moins, le sarrasin ne sera pas trop développé au moment de la récolte. Ensuite, la deuxième chose qu'on pourrait essayer de faire, c'est de trouver un moyen d'essayer de coller les graines de trèfle ou graines de sarrasin afin qu'elles soient projetées plus loin et qu'elles puissent couvrir toute la largeur de l'épandée en grève. En tout cas, c'est un essai que j'ai envie de rééditer. D'une part, pour confirmer les premiers bons résultats qu'on a eus cette année. Et surtout, parce que c'est vrai que c'est une vraie tranquillité de se dire que ces couverts sont déjà semés une fois la récolte effectuée.